La paire Rongier-Véretou ronge tout et ce surnom est formidable. Alors je n'ai pas la paternité de ce surnom, je l'ai trouvé sur Twitter, mais je trouve qu'il colle parfaitement à ces deux joueurs complémentaires qui sont devenus indispensables dans le système d'Igor Tudor. Bienvenue sur CMFootball, bienvenue pour cette vidéo où on va étudier ces deux joueurs individuellement, collectivement, voir quelles sont leurs forces offensives, leurs zones de progression également. Mais je vous devais cette vidéo depuis quelques semaines et je trouve que c'est le bon moment juste avant cette rencontre face au Paris Saint-Germain qui aura lieu demain soir. Alors dans cette vidéo, je voudrais vous remercier déjà pour votre soutien et vos encouragements suite à la vidéo de Pablo Longoria qui est en ligne juste ici. Vous avez été nombreux à la voir et vous m'avez soutenu fortement, donc merci beaucoup. Si vous en voulez d'autres dans ce style-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce qu'évidemment, on va étudier l'Olympique de Marseille dans les prochaines semaines et son développement. Et puis, si vous ne l'avez pas vu, il y a cette vidéo sur le Paris Saint-Germain qui est en ligne avec une étude sur le Paris Saint-Germain à 100%, sur leur zone force, sur leur faiblesse également. N'hésitez pas à aller la voir en vue justement du Classico demain en Coupe de France. Ce Classico qu'on suivra bien évidemment avec un traditionnel jour de match qui sortira demain matin avant midi. N'hésitez pas à sonner la cloche et à vous abonner. Alors aujourd'hui, c'est le duo Rongetout. Alors on va revenir sur les faits, les faits de ce duo, leur apport sur les résultats de l'Olympique de Marseille, le lien défensif avec aussi les limites de ce duo, l'apport offensif et leur zone de progression potentielle. Et puis, on va essayer de répondre à la question, sont-ils irremplaçables aujourd'hui ? Et quelles sont les zones où l'Olympique de Marseille, quels sont les joueurs de l'Olympique de Marseille qui peuvent peut-être les suppléer en cas de défaillance ? Alors justement, les faits. Eh bien, il y a un avant et un après 1er novembre 2022 avec un Jordan Verretout qui est arrivé, qui a pris ses marques dans le système d'Igor Tudor. On le voit, une seule passe décisive avant le 1er novembre, c'était face à Rennes sur un but de Matteo Guendouzi. Du côté de Valentin Rongier, on sait que ce n'est pas forcément un joueur qui est très fort dans les statistiques offensives de l'Olympique de Marseille, mais sur cette première partie de saison, il n'avait pas eu le rendement offensif qu'on pouvait attendre, qu'on se doit d'attendre du capitaine de l'Olympique de Marseille. Et puis, il y a eu un déclic. Alors d'abord, il y a le match face à Lyon avec Jordan Verretout qui est passeur décisif sur Samuel Gigot. Et puis surtout, le match face à Monaco. Ce match qui, pour moi, est charnière dans la saison de l'Olympique de Marseille avec cette victoire à la dernière minute et le but de Kolasinac. Mais surtout, l'égalisation de Jordan Verretout à 85, 86e minute de jeu. Et puis, on va avoir un Jordan Verretout qui, après la Coupe du Monde, même s'il n'a pas été titulaire avec les Bleus, qui va monter en puissance et qui va super bien revenir et qui va être décisif. Peut-être même l'un des joueurs les plus décisifs de l'OM depuis le retour du Mondial avec son but face à Troyes, son but face à Lorient. Et puis, sa passe décisive également face à Rennes en Coupe de France. On va y revenir. Du côté de Valentin Ronger, on a eu ce but face à Toulouse, qui est important, son premier but de la saison. Et on a senti un joueur de plus en plus épanoui, de plus en plus à l'aise également, avec à côté de lui un Jordan Verretout qui est également monté en puissance. Alors, ces deux joueurs, ils font l'unanimité du côté de l'Olympique de Marseille. Ils ont seulement subi deux défaites quand ils ont été alignés ensemble au coup d'envoi en Ligue 1, avec ce match face au Paris Saint-Germain au Parc et cette défaite à domicile face à Lens, parce qu'il y a une impression visuelle aussi qui reste importante. C'est ce match face à Nice dont on va revenir tout à l'heure. Alors, ils sont importants également pour le président Longoria. On sait que Pablo Longoria a souhaité prolonger Valentin Ronger. Valentin Ronger qui est monté en compétence du côté de l'Olympique de Marseille, si je puis dire, puisqu'il est devenu capitaine, lui qui a prolongé jusqu'en 2026. Et puis, ça a été un choix fort, un choix suivi, un choix décidé de la part de la direction générale de l'Olympique de Marseille, direction sportive également, avec Javier Ibalta et Igor Tudor, de sélectionner Jordan Verretout, qui, on le voit, est devenu un élément incontournable de cette Olympique de Marseille. Et quand l'OM joue sans lui, au coup d'envoi, ce n'est pas le même OM. On l'a vu face à Nice dimanche, Jordan Verretout qui était laissé au repos. Et là, je vous ai mis cette passe magnifique à la 70e minute de jeu, où il va trouver Jonathan Clos dans le dos de la défense, dans un intervalle exceptionnel. Quand on voit la densité de joueur niçois, l'angle de passe qu'il arrive à trouver pour Jonathan Clos, qui fait un super appel, malheureusement, ce ne sera pas suivi d'un but. Mais Jordan Verretout fait la différence avec l'Olympique de Marseille. Et il sera, à mes yeux, titulaire demain, évidemment, avec l'OM, avec Valentin Rongier, pour espérer faire déjouer le Paris Saint-Germain. Alors, quand on regarde le lien défensif qu'ont ces joueurs, il faut s'attacher justement à la hitmap. Et leur hitmap, on voit que Valentin Rongier a cette faculté à travailler défensivement sur le côté droit. Ça rappelle aussi sa position, l'année dernière, hybride de milieu relayeur, latéral droit, piston droit, sous Rolre Sampaoli. Et cette volonté d'apporter offensivement également avec Chancel Mbemba et Jonathan Clos. Côté Jordan Verretout, c'est l'opposition parfaite côté gauche, avec cette volonté de pouvoir contenir les attaques adverses en milieu défensif, et ensuite de relayer avec Nuno Tavares ou avec Léo Ballardy. Mais on voit qu'il a un abattage parce qu'on le voit également dépasser sa fonction de milieu de terrain pour se retrouver dans une zone sur le côté droit au niveau du milieu offensif. Alors, quand on croise le duo Rongetout, on voit qu'il y a un abattage complet autour du terrain et c'est pour ça qu'ils sont déterminants du côté de l'Olympique de Marseille. Ils sont déterminants parce qu'ils arrivent aussi à compenser les montées des deux pistons que sont Jonathan Clos et Nuno Tavares. Et ça, c'est un élément qui est évidemment important. Ils sont souvent positionnés dans l'axe du terrain et le jeu d'Igor Tudor veut aussi que Chancel Mbemba et Samuel Gigo prennent les intervalles, prennent ces demi-espaces entre eux, entre ce duo Rongetout et les pistons. Et fréquemment, on les voit situés en dernier défenseur. C'est aussi pour ça qu'on peut avoir des joueurs comme Léo Ballardy en face défensive qui se retrouvent en difficulté parce qu'ils ne sont pas assez protégés, protégés par la densité du milieu de l'Olympique de Marseille. Et c'est Valentin Rangier qui le disait dans la Provence, qui le redisait en interview du côté de Free. Parfois, l'OM se retrouve en 2 contre 1 ou en 3 contre 2 en face défensive. Et c'est à ces moments-là qu'il va falloir que l'OM progresse pour éviter justement de se retrouver en difficulté. On a également un Matteo Guendouzi qui, je trouve, fait le lien entre la défense et l'attaque lorsqu'il est positionné milieu offensif gauche. Et il est beaucoup plus libre justement de ses mouvements. Et il doit davantage compenser en face défensive. Et ça, c'est pour ça qu'il doit avoir cet abattage continuel. Et offensivement, je le trouve plus libéré quand il a derrière lui ce duo qui le protège. En tout cas, ça fait le lien également offensivement avec des joueurs qui sont en liberté magnifique. Je pense évidemment à cette passe décisive de Jordan Verretou face à Rennes. À une passe décisive où on l'a vu récupérer, gratter un ballon. Et ensuite, avoir le coffre pour aller percer et avoir la lucidité. On voit ici les trois joueurs dont on parlait juste avant. Valentin Rangier qui fait la course avec un petit retrait défensif pour justement compenser le moment venu. Avec Alexis Sanchez lui qui part devant. Et surtout, Matteo Guendouzi qui se retrouvera buteur à noter la lucidité de Jordan Verretou qui va lever les yeux à ce moment-là. Et cette attaque en losange qui va être décisive sur cette occasion. Je trouve aussi que Jordan Verretou apporte énormément dans le système Igor Tudor, dans le changement de jeu. Il a une qualité de passe, une vision du jeu qui est au-dessus de la moyenne et qui permet dans cette zone du terrain de pouvoir faire une transversale du côté de Nuno Tavares et de pouvoir orienter le jeu. Et cette orientation du jeu, elle est décisive du côté de l'OM parce qu'avec ses pistons, l'OM crée le danger. Et c'est un élément clé qui sera présent évidemment demain face au Paris Saint-Germain. Enfin, il y a aussi le travail défensif lié, la compensation défensive liée de Valentin Rangier. On en parlait tout à l'heure, mais là, on a une action où l'Olympique de Marseille mène un but à zéro face à Montpellier. On a l'OM qui va perdre le ballon. Et on a ce Valentin Rangier qui va avoir justement cette faculté à pouvoir compenser l'apport de Jordan Verretou offensivement pour se positionner entre les lignes et éviter une situation délicate. Alors, on a Valentin Rangier également qui a marqué son premier but de la saison. Je dis premier parce que j'espère qu'il en marquera d'autres cette saison sur un match décisif. C'était juste après, évidemment, le Mondial, le retour de l'Olympique de Marseille au Vélodrome, douzième minute de jeu. On a ici la parfaite application du système Igor Tudor. Jonathan Clos qui va passer à Samuel Gigot qui a pris le demi-espace. Et on va avoir la projection, la volonté d'apporter quelque chose offensivement de la part de Valentin Rangier qui va se retrouver face au but et qui va ouvrir le score dans un match qui va être une partie de santé du côté de l'Olympique de Marseille mais parce que l'OM a su se rendre le match facile grâce au dépassement de fonction de ses milieux de terrain. Alors, après, évidemment, Valentin Rangier doit absolument progresser dans un élément, c'est l'efficacité dans ses frappes. Depuis le début de la saison, on l'a fréquemment vu justement aux abords de la surface de réparation. Il y a même un match où ça passe à quelques centimètres, où c'est dévié à la limite par un défenseur adverse. Il a peu cadré en fait. Et pour moi, c'est un joueur qui arrive justement à se retrouver dans une zone clé qui doit être décisif pour l'Olympique de Marseille. Il doit progresser ou avoir plus de réussite. C'est au choix, évidemment. Mais en tant que supporter de l'OM, on sera évidemment tous ravis de le voir être plus décisif dans cette zone de jeu où l'OM a des situations, on l'a vu, depuis le début de la saison. Alors, on a deux joueurs qui sont formidables, qui sont indispensables à mes yeux. Est-ce qu'ils sont irremplaçables du côté de l'Olympique de Marseille ? Alors, pour se pencher sur cette question, il faut regarder évidemment qui peuvent les remplacer. Et on a Unai et Gendouzi, qui sont du côté de l'Olympique de Marseille. On a du côté de l'OM, Pape Gueye, qui est parti en prêt sans option d'achat du côté de Séville. Unai et Gendouzi, surtout Unai, qu'on a étudié sur une vidéo spécifique, est un joueur qui est plus hybride, qui va plutôt remplacer un Jordan Verretou, là où un Matteo Gendouzi a le coffre justement pour remplacer Valentin Ranger et se positionner vraiment en lien devant la défense. Alors, on ne va pas mettre trop de pression du côté d'Unai, qui vient d'arriver, qui doit avoir aujourd'hui une trentaine de minutes dans les jambes et qui, à mes yeux, ne peut pas remplacer un Jordan Verretou dès à présent. Je pense qu'on va avoir une rotation dans l'effectif plutôt à partir du mois de mars, du côté des hommes du Gortudor. On a un Matteo Gendouzi que je sens plus à l'aise dans ce rôle hybride de milieu offensif gauche, un poste que pourrait jouer Senji Zander, un poste que pourrait jouer aussi Malinovski, même si je le trouve plus à l'aise à droite, un poste où on a vu Dimitri Payet plus en difficulté lors de la rencontre face à Nice, un poste aussi qui pourrait être utilisé par Alexis Sanchez, le moment venu quand Vitinha sera parfaitement adapté au système d'Igor Tudor. Donc, à mes yeux, Matteo Gendouzi a plus de faculté à jouer milieu offensif gauche, mais j'imagine qu'Igor Tudor est en train de travailler différents systèmes pour avoir la possibilité de faire souffler Rongier et Verretou et d'intégrer petit à petit Gendouzi et Unai à son système de jeu pour avoir Alexis Sanchez descendre d'un cran en vue de voir Vitinha et faire évoluer son effectif. En tout cas, c'est ce que je pense à mes yeux aujourd'hui. Le duo Rongier-Verretou est irremplaçable du côté de l'OM. C'est pour ça qu'on en parlera demain, mais j'imagine voir Gendouzi titulaire en tant que milieu offensif gauche du côté de l'Olympique de Marseille avec un Vitinha qui demain devrait être sur le banc et un Alexis Sanchez qui devrait être titulaire lui en tant que numéro 9. Alors, j'aimerais savoir d'abord ce que vous avez pensé de cette vidéo avec ses analyses, ses analyses visuelles, avec ses différentes flèches et ses projections. Est-ce que ce type de vidéo vous plaît, que ce soit pour l'OM ou pour d'autres clubs, pour d'autres joueurs ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'aimerais avoir votre avis sur le duo Verretou-Rongier-Ronge-Tout. Que pensez-vous de ce surnom ? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Nous, on va se retrouver demain en fin de matinée pour le jour de match OM-PSG. En attendant, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre le développement de la chaîne. Et n'hésitez pas aussi à me dire quel sujet vous aimeriez voir, que ce soit pour l'OM ou d'autres clubs, parce que dès la semaine prochaine, c'est le retour de la Ligue des Champions et on en parlera bien évidemment avec un grand plaisir. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très vite. Ciao !